Salut à tous! Deuxième épisode de la série dit Anton Fred. Dans cet épisode je vais parler de ce qu'on appelle pourquoi on employe le terme de distribution pour parler des systèmes d'exploitation basés sur Linux. Le terme de système d'exploitation je vais vous en voir la première vidéo dont vous ne trouverez rien dans le descriptif. Distribution est un terme qui est employé en gros depuis les débuts de Linux. En 91-92 quand Linux Torvalds a commencé à développer Linux, qui est un élément du système d'exploitation parmi les plus importants, il utilisait un système qui s'appelait Minix, pour Mini-Unix, c'est le nom officiel, développé par Ando Talenbaum qui avait la particularité de fonctionner sur les interdéacteurs PC contrairement aux Unix, c'est un terme sur lequel je reviendrai beaucoup plus tard, qui demandait des machines hors de prix. C'était un système d'exploitation qui était à destination pédagogique pour aider les étudiants, les étudiants en informatique, à pouvoir concevoir après cette couche qu'est-ce que c'est d'exploitation, de manière plus grosse pour les éduquer, pour former ça. Donc quand en 1992, Linux a commencé à prendre un peu ses ailes, avec la célébrissime engueulade entre Ando Talenbaum et Linux Torvalds, sur laquelle je reviendrai dans un autre épisode, il a fallu chercher des outils justement pour faire fonctionner Linux. Et au lieu d'avoir un seul fournisseur dans le logiciel libre, on a une multitude de fournisseurs. On a bien sûr un fournisseur principal qui est la Free Software Foundation, qui est l'origine du mouvement de logiciel libre sur laquelle je reviendrai plus tard, et on a aussi d'autres outils. Donc au lieu d'avoir tous nos outils, c'est qu'on va se fournir dans un seul magasin, on va se fournir dans plusieurs. Tel magasin va nous fournir tel outil, tel autre va nous fournir tel autre outil. Pris à des courses, on prend tout. On secoue bien ensemble, comme dans un shaker, voilà. C'est comme on fait une espèce de cocktail, on secoue bien de tout et on obtient une distribution, c'est-à-dire un ensemble d'outils qui sont faits pour travailler ensemble et qui permettent de créer un système d'exploitation basé sur Linux. On dit par extension un système Linux, même si c'est faux. Et je reviendrai pourquoi, dans la prochaine vidéo, il faut employer le terme de distribution GNU Linux, et non pas le terme de distribution Linux. Là, ça sera vraiment de l'arrachage de fumeur en quatre. Je vous conseille de ne pas prendre de café pour la prochaine vidéo. Donc, en gros, ça permet de rassembler tous les outils dont on a besoin, les mettre en un seul lieu, et de permettre à une personne qui n'a pas le temps de récupérer ici un tel outil, ici tel autre, de tout récupérer en une seule fois, de prendre son CD et d'installer sa distribution. Parce que, quand Linux a commencé, il fallait récupérer ici un tel outil, ici un autre. Donc, les premières distributions, dont une des survivantes célébrissimes Slackware Linux, ont décidé de tout regrouper en un seul morceau, tous ces outils, pour permettre aux personnes qui étaient intéressées à l'époque par Linux de pouvoir l'utiliser plus facilement. C'est resté, maintenant ça fait plus de 20 ans que ça existe. Voilà, c'est pour ça qu'on doit dire des distributions Linux, enfin GNU Linux, je reviendrai pourquoi dans une prochaine vidéo, elles servent à regrouper tous les outils qui sont nécessaires au fonctionnement. C'est un peu le même principe qu'un Windows, sauf bien sûr que nous sommes dans un logiciel libre et non pas dans un logiciel non libre, dans un logiciel propriétaire. C'est, on prend tous les outils, on les met dans un seul endroit, on ferme la boîte aux outils et on peut avoir quelque chose de fonctionnel. Je simplifie l'idée là, mais c'est pour ça que quand on parle de système d'exploitation basé sur Linux, on emploie le terme de distribution, parce que ça rassemble des outils qui, sinon, seraient éparpillés. Voilà, donc maintenant vous savez à quoi sert une distribution Linux, enfin, je le disais plutôt du Linux, et je reviendrai sur ce point précis dans le prochain épisode. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour savoir ce vous avez pensé. Ciao ! Merci. 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 Merci.